Oh mais quel jour de joie C'est le printemps et la vie éclate partout, la force de la vie plus forte que la mort ressuscite la nature dans tous les jardins, toutes les prairies et les forêts et c'est la joie qui habite mon être tout entier, même si la réalité demeure avec ses contraintes, la joie c'est l'événement de Pâques. Donc Christ est ressuscité pour moi, pour toi et c'est autant dans le silence, le repos, la danse et la course folle que la joie s'exprime. Ne pensez pas que la joie efface mes peines, mes souffrances, mes colères, mes désillusions, non. Mais la joie de Pâques me permet de les traverser parce que je sais que la joie qui m'habite ne dépend pas des circonstances. Elle repose sur le récit de Pâques qui n'est pas un simple assemblage de mots, ni même une bonne nouvelle abstraite, mais c'est un bouleversement dans ma vie. Car dans la mort et la résurrection de Jésus, que je reconnais comme Christ, il y a tout l'amour de Dieu pour moi. La joie, la vraie, ne peut exister sans la tension de la souffrance. Du coup, l'exubérance n'est pas toujours son expression. Elle est alors plutôt une quiétude, un apaisement. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur » en tout temps. Je le répète, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Si Paul l'écrit et le répète, c'est que cette invitation n'est pas forcément évidente. Lorsqu'on retrace sa vie, on est amené à voir tous les obstacles qu'il a rencontrés, tous les murs qu'il a dû abattre, toutes les désillusions qu'il a connues. Malgré tout cela, il a fait preuve d'une incroyable espérance, d'une joie réelle qu'il exprime dans ses écrits d'exhortation et de bénédiction. D'où cela lui vient-il ? Paul a connu une véritable conversion. Sa joie est le fruit de cette rencontre avec le Christ qui a tout changé dans sa vie. Et cette joie est tellement une puissance qui libère, étonne, convertie, que l'apôtre ne cesse de nous inviter à vivre cette rencontre personnelle avec le ressuscité. Ô mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait ! Ô mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver ! Chers amis, que la joie de Pâques vous habite, vous transforme, vous ouvre au pardon, à l'autre. Oui, quel jour de joie alors ce sera pour vous, quand vous laisserez Dieu tout changer. Le désert deviendra abondance, la ténèbre deviendra lumière. Que la joie de Dieu vous habite ! Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia ! Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada